... Maître Mohamed Salah, vous êtes avocat au barreau de Tunis. Exactement. Pouvez-vous nous expliquer comment pouvons-nous qualifier l'extradition du shir Baghdad Mahmoudi qui a eu lieu ce matin ? D'abord, je veux répondre à une interrogation populaire en Tunisie relative à la question de pourquoi Ben Ali n'a pas été livré par l'Arabie Saoudite en Tunisie. Ben Ali n'a pas été livré à la Tunisie parce qu'il y a un gouvernement comme celui de Hamad Hijbeli qui ne respecte pas les lois et qui ne respecte pas les prérogatifs du président de la République. Pour ce qui est de votre question, je peux qualifier l'opération qui s'est produite ce matin comme une opération d'enlèvement. On ne peut pas parler d'extradition parce que l'extradition est un terme juridique qui suppose le respect de tous les textes légaux qui régissent l'extradition. On a fait sortir le premier ministre du prison à 5h du matin. À 10h du matin, il a été transféré d'un petit aéroport près du Carthage à un autre aéroport, Asfax, dans lequel un autre avion qui attendait le premier ministre pour le transférer à Tripoli. Donc, toute l'opération s'était produite en dehors de la légalité et en cachette sans que le président de la République puisse avoir connaissance de ce fait. Et aussi, bien entendu, le président de la République n'a jamais signé ce décret d'extradition, ce qui va à l'encontre de tous les textes légaux internes. Et aussi, cela va à l'encontre de toutes les valeurs du droit de l'homme et de l'éthique. Vous êtes en train de nous expliquer que ce qu'on ne peut pas appeler d'extradition, ce serait plutôt un enlèvement. Exactement. Mais quand même, il était détenu en prison en Tunisie et sous la responsabilité des autorités judiciaires tunisiennes. Donc, comment expliquez-vous le fait qu'il a pu sortir de prison pour être envoyé en Libye ? D'abord, il n'est pas sous l'autorité judiciaire tunisienne. On les a contactés à maintes reprises. Ils nous ont confirmé que le dossier de Bagdad et Mahmoudi ne fait pas partie de la compétence des autorités judiciaires. C'est un dossier propre à la présidence de la République. On a des documents qui émanent du ministère de la Justice, confirmant cette idée. Le seul responsable de cette enlèvement, c'est le chef du gouvernement et le ministre de la Justice. Et ce dernier, c'est lui qui peut donner l'ordre au directeur de prison pour qu'il fasse sortir le premier ministre et le faire transférer ailleurs. Donc, toute l'opération s'est déroulée en dehors de la légalité. Tenez, je vous montre un document qui émane du ministère de la Justice, daté du 17 mai 2012, qui prouve que le dossier du premier ministre Bagdad et Mahmoudi relève de la compétence exclusive de la présidence de la République. La signature du décret d'extradition relève de sa propre compétence exclusive. Donc, ce document et les déclarations du gouvernement sont contradictoires. Cela explique que l'opération est illégale. Merci. 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 Merci.